La boîte en fait trop beau C'est beau, franchement c'est beau On se retrouve tous pour l'intro les gars Youtube j'espère que vous allez bien moi ça va super Alors aujourd'hui on se retrouve devant chez Lamborghini Brussels Et donc aujourd'hui on est censé faire une FAQ C'est ce qu'on va faire Mais avant de commencer la FAQ les amis regardez moi c'est belle voiture On va faire un tour complet, on va vous montrer c'est quoi Regardez moi c'est magnifique, aujourd'hui frérot ils ont fait fort Franchement la vérité, regardez moi c'est quoi C'est quoi la préférée ? La préférée c'est la Bluetooth là bas, tout au fond Les gens vont croire que c'est noir mais on va faire un truc de plus près frère Et là on a le virus, échappement Akrapovic Échappement à 10 000 balles frère Qu'est-ce que c'est chelou En fait ces trois là sont des Huracan EVO Et les deux dernières sont des Huracan simple Donc dites moi ce que vous préférez Huracan EVO ou Huracan normal Donc comment est-ce qu'on reconnait une Huracan EVO à une Huracan simple Tout simplement la simple Huracan elle a 4 échappements Et là EVO elle a 2 gros des échappements comme la Performante Voilà Et celle là elle est incroyable On dirait qu'elle est noire Mais non elle est bleue Regarde si tu peux bien zoomer sur la couleur Les gens ils verront que c'est pas Voilà Bon je sais pas si on va bien voir Avec la lumière on va pas... Ouais il fait un peu gris, il fait pas très beau donc voilà Donc du coup je vais sortir mon téléphone les amis Et je vais répondre maintenant à la prochaine question Vous avez la question, il y a marqué salut Youtube Alors je sais ça c'est un abonné Il m'envoie à chaque fois un message Et il me dit Il me dit ton intro elle est magnifique il adore Salut Youtube Donc quand je dis salut Youtube apparemment ça le fait rire Bon ben salut Youtube Voilà Donc on va passer à la prochaine question les amis La deuxième question c'est que penses-tu de la Golf 8 Honnêtement j'ai un avis neutre là-dessus Parce que j'ai pas encore vu Je l'ai pas encore vu en vrai Enfin j'en ai déjà vu en rue passer Mais pas toute option vous voyez là simple Voilà des pédales et un volant tu vois Après une GTI ou une R peut-être que ce sera autre chose Mais bon ça reste à voir En vrai c'est différent que sur les vidéos etc J'en ai déjà vu dans les vidéos Mais j'ai envie de voir à bord la voiture en vrai Pour avoir un avis correct Voilà Donc on passe à la troisième question Alors la troisième question c'est J'ai pas de question mais continue comme ça tu gères Ben merci frérot ça fait super plaisir Merci de ton soutien Merci de me supporter frérot Ça fait toujours plaisir voilà Aimes-tu le facelift de la RS7 ? Alors si on parle de la RS7 C8 Ben non parce qu'il n'y a pas de facelift Mais par contre si on parle de la RS7 C'est RS7 C8 non ? Ouais RS7 C8 quand même hein ? Non ça c'est la RS6 RS6 C8 non ? La RS7 2020 voilà Voilà pour ça que ça sera plus simple Oui la nouvelle RS7 moi j'adore Le facelift aussi Par contre la phase 1 j'aime pas Je sais que mon pote Nortel il adore la phase 1 Moi perso je suis pas très fan J'aime bien la petite RS7 Noirmat on est là Comme celle qu'Akram avait Tu vois avec le petit clignotant Là tac tac c'est magnifique Bon on passe à la question suivante C'est parti Vidéo avec la Chiron Ben là frérot c'est l'hiver tu vois Donc je peux pas la sortir Tu vois je vais pas la sortir maintenant Donc frérot j'ai déjà fait une vidéo avec la Chiron D'ailleurs j'ai fait une vidéo Où je compare la Veyron à la Chiron Ça a rien à voir Mais il y avait les deux modèles exposés Donc au même salon Putain y'a un beau Bentaïga là Regarde le Bentaïga Bentaïga Habibu Bentaïga Ça frérot ça c'est bon Il va adorer ça D'ailleurs je crois même que je le connais A cause de la plaque personnalisée Je sais pas Donc la Chiron Ben comme j'ai dit elle dort encore C'est l'hiver tu vois On attend que c'est l'été tu vois En plus c'est des cabriolets Elle existe pas en cabriolet les gars Faites attention à elle Voilà Donc la question suivante c'est parti Que penses-tu de la RS2 ? Ben la RS2 esthétiquement Je la trouve franchement Vu à l'époque qu'ils ont créé Franchement je trouve ça sublime C'était en 2002-2003 je crois Où elle est sortie Peut-être avant même corrigez-moi Si c'est faux dans les commentaires Mais je sais que C'est une belle voiture Et puis franchement la vérité La RS2 c'est quand t'achètes ça C'est comme si tu placais ton argent Voilà Si tu la soignes bien Si tu lui mets pas trop de kilomètres Tu peux la revendre après Un peu plus cher Donc obligé tu vois C'est rentable Voilà on va dire ça comme ça Mais sinon esthétiquement elle est très très belle Moi j'adore Et c'est une bombe J'ai jamais essayé Mais il parait que c'est une bombe Voilà Donc la question suivante C'est parti A quand une vidéo Partie 2 Avec Youssef frérot Youssef frérot Il va voir si tu raccans Il va s'exciter Bah écoute c'est quand il veut les gars Bah après moi tu vois Tu sais il a ses choses à faire aussi Je fais mes choses de son côté Donc voilà Evidemment c'est vrai qu'on a pas toujours Toujours le temps de se voir etc Même si on ne se voit pas souvent souvent Depuis la vidéo je crois qu'on ne s'est plus vu D'ailleurs que j'ai tourné l'été passé Donc je démarrais une Lamborghini pour la première fois D'ailleurs il m'a fait réaliser un très grand rêve Merci à toi Mais depuis là on ne s'est plus tellement en revue Voilà On passe à la question suivante Alors la question c'est Mazou ou essence hybride ? Je suis colo les gars Je prends full électrique Non les amis Mazou frérot Le jesef c'est sportif C'est sportif Voilà On peut même demander à Boiserie frérot Le TDS c'est la vie Question suivante Question suivante Que s'est-il passé avec ta voiture précédente ? Continue frérot Merci pour ton message ça fait plaisir Merci de ta force Donc avec l'ancienne Audi Donc pas beaucoup de personnes m'ont connu Parce que je ne faisais pas Youtube à ce moment là Enfin je faisais du gaming Ouais je me rappelle je faisais du gaming frère Franchement non Donc je faisais du gaming Mais ce qui s'est passé en gros avec l'Audi Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo J'ai même rangé le téléphone frérot pour expliquer Qu'est-ce que c'est beau Donc ce qui s'est passé en gros avec la voiture précédente On a eu un accident tout simplement Elle a été déclarée sinistre totale Voilà je vous avais déjà montré les images et tout Donc l'accident C'est bête comme accident mais En fait le châssis a été touché Donc à partir du moment où le châssis a été touché c'est fini Voilà Et puis surtout que la voiture elle avait après 10 ans Plus de 170 000 km frérot Celle là on l'a fatigué Elle l'avait acheté neuve Elle l'avait acheté neuve Elle a roulé pendant 10 ans avec nous C'est à dire que je deviens ému Je suis ému frérot Donc voilà Donc elle a eu un accident Et puis à partir du moment où tu touches le châssis c'est fini Et puis bien évidemment la voiture elle a 10 ans 170 000 km Vous pouvez comprendre que ça n'avait pas une valeur énorme Après entre temps je crois que ça a baissé mais pas grand chose Je crois qu'elle avait une valeur de quoi ? 8 000 balles je crois Un truc comme ça Donc si elle était réparée Et puis voilà Une fois que c'est accidenté Ça rattrape très vite la valeur de la voiture Donc voilà Elle a été accidentée en gros Mais si vous voulez voir en gros Où j'explique vraiment la vidéo Où j'explique vraiment la vie de cette voiture plus en détail Regardez la vidéo Où je présente en fait la Audi A5 Vous voyez la Audi A5 pour la toute première fois La vidéo s'appelle ma nouvelle voiture Voilà Prochaine question les amis c'est parti Alors on a une question C'est plus un dilemme RS3 ou A45 ? Alors ça dépend Parce que si on parle De la toute nouvelle RS3 La 2020 qui va sortir Qui n'est pas encore sortie Comparé à la nouvelle A45S Qui est sortie Qui est une bombe Je trouve ça sublime Vous l'avez vu sur mon Instagram Il n'y a pas longtemps normalement Oui je dirais la nouvelle A45S Largement Mais si on parle du RS3 Que tout le monde connait Enfin le facelift Grinardo Pam 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 Tu connais Comparé à l'ancienne A45 Oui je préfère la RS3 Mais bien évidemment J'aime bien la A45 La A45 c'est une voiture Que j'aime bien Mais à choisir bien évidemment Tu vois c'est les goûts et les couleurs C'est quelque chose Qui ne se discute pas Voilà Donc ouais RS3 Largement Euh bah la prochaine question C'est parti RS6 C8 Ou C63 Estate Alors j'aime pas les J'aime pas les voitures break Les voitures break J'aime pas Euh L'exception Bah la RS6 je suis vraiment une exception Mais Si je Face à une RS7 Prends la RS7 largement Moi j'aime bien tout ce qui est berlin Et tout ça Break je suis pas très fan Mais bon donc largement oui RS6 C8 RS6 C8 Ouais largement Voilà Prochaine question les amis On a un deuxième dixième R8 ou Huracan coupé Euh Moi j'ai un quick rush J'ai des relents qui remontent Oh la la Alors si on parle de la Huracan coupé comme ça Je préfère la R8 En coupé je préfère la R8 Mais en Spider La Huracan largement Voilà J'aime bien la Huracan Spider Mais la Huracan coupé j'aime pas Ça a toujours été comme ça Ça a toujours été comme ça Toutes les embolons Toutes les farés J'ai toujours préféré les versions Spider Après la sauf Ouais la R8 en coupé Oui je préfère largement Parce qu'elle a l'aileron etc Enfin je pense que même en cabriolet Elle l'a Enfin je crois qu'il est automatique Je sais plus Mais oui en coupé Oui je préfère largement moi la R8 Parce qu'on voit le moteur et tout Je trouve ça plus beau Voilà Prochaine question les amis Donc la question c'était R8 ou Huracan coupé Ben En coupé franchement la vérité Je préfère la R8 En Spider Si c'était Donc si tu m'avais dit R8 Spider Ou Huracan Spider J'aurais dit oui largement la Huracan Spider Qui est là bas derrière Mais en coupé Je préfère la R8 Voilà Elle a l'aileron On voit le beau moteur Quelle belle la Barthe Donc voilà En coupé je préfère la R8 En Spider Je préfère la Huracan Voilà Tout simplement Et donc c'était la dernière question les amis Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout N'hésitez pas à liker Commenter et à partager Si vous voulez présenter votre voiture les amis Donc envoyez-moi un message sur mon Instagram Ou sur Instagram de mon caméraman Tout est en description Et n'hésitez pas à me donner de la force les amis Je compte sur vous Prenez soin de vous Et de votre famille Faites attention à vous Ciao ! C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On a encore avec un abonné On va faire la guerre Ouais c'est parti On va du coup C'est nickel Moi je suis proche de mes abonnés Tu vois Je me trouve pas Pas parce que ça y est Je fais des vœux sur YouTube C'est la guerre Non Comme des potes normales Des amis On est là Je t'as vu Je t'ai reconnu Merci à toi Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir C'est parti